Rien de tel qu'une bonne douche après une longue journée. Un peu de savon sur cette éponge? Mais dis donc, ça glisse! Ah! Mais reviens! Ma savonnette s'envole. Euh, tout va bien, Eva. Oh là là, j'arrive dehors. Excusez-moi! Attention, je passe! Je commence à fatiguer. Oh là là! J'arrive! Ah! Enfin! Tu as besoin de cette bouteille? Maintenant qu'elle est vide, elle va pouvoir nous servir. Il vous faudra une bouteille en verre vide et un entonnoir. Placez l'entonnoir sur la bouteille et versez votre savon préféré. Une fois que la bouteille est remplie, retirez l'entonnoir et vissez une petite pompe, comme ça. Celle-ci provient d'un vieux placo. Non seulement c'est pratique, mais ça ne risque plus de s'envoler. Ouf! Quel match! C'était une victoire bien méritée, c'est sûr. Hein? C'est quoi ce bruit? Je devrais prendre des bains moussants plus souvent. Lily et ses bains. Je reviendrai prendre ma douche plus tard. Ça peut prendre un moment. Wow! C'était effrayant! Maintenant je me souviens pourquoi je n'aime pas les bains. Kevin? Qu'est-ce que toutes ces affaires font ici? Tu penses que ça le dérangerait si je lui ai emprunté ça? Mets du ruban adhésif ou double face sur l'oreiller de cou. Retire le papier. Colle-le sur le côté de la baignoire où tu poses ta tête. Ensuite, installe-toi et détends-toi. Personne ne va couler aujourd'hui. Séchez tes cheveux avec une serviette est simple, en théorie. Mais en pratique, ça ne rend jamais bien. Et quand tu réussis enfin à la mettre correctement, c'est tout un art pour qu'elle ne tombe pas. Jusqu'ici, tout va bien. Elle vient juste de tomber. Pas vrai? Wow! Regarde ses cheveux! Ça me donne une idée géniale. Pour cette technique de séchage, enveloppe tes cheveux dans ta serviette, comme ça. Comme des petits burritos, tu vois. Quand ils sont bien enroulés, fais des chignons comme ceux de la princesse Léa. Hop! Fais rentrer les extrémités. Cette serviette ne va pas bouger d'un pouce. Hé Vicky! Regarde ma nouvelle technique de séchage. Oh! Je vois ce que tu as fait. Les reines portent des bijoux rouges, non? Si j'étais de sang royal, je révolutionnerais ce truc. Il se trouve que la crème solaire fonctionne vraiment. Si tu n'oublies pas d'en mettre. Même respirer me fait souffrir. Tu n'as vraiment pas l'air bien. Oh mon Dieu! Ça me brûle tellement. Lana! Aide-moi! Aouh! Tu dois te rafraîchir. Dis à ma mère que je l'aime. Tout va bien. Et qu'en est-il de tes pieds? Tu as ramené tout le sable de la plage ici. Tu vas en mettre partout. Si je pouvais au moins atteindre mes chaussures. Non, ce n'est pas près d'arriver. Aïe! Mais c'est vachement pointu. Attends une seconde. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec ça? Je vais m'en charger. Cette paire de sandales va devenir super utile. Retourne la brosse. Et mets de la colle chaude à l'arrière. Mets-en bien sur tous les côtés. Puis colle-la à la semelle de la sandale. Ensuite, mets quelques gouttes de colle le long du bord. Puis colle des gemmes en plastique dessus. Plus s'il y a de couleur, mieux c'est. Une fois que tu as fait l'étalon, c'est bon! Brillant! Mets-les dans la douche. Et glisse tes pieds sableux dedans. Maintenant, le sable s'en va directement dans le siphon. Tu parles d'un gommage de fainéant. Parce que des pieds propres sont des pures. Je vais avoir besoin de ça. Ce nouveau savon sent super bon. Euh, où est-ce que je mets ça? Ici. Oh, oh. Attention, tu marches, Bella! Une femme à terre! Hein? Je ferais mieux d'aller voir. Ça va, Bella? Je me suis pris un savon! Oh! Aide-moi! Je déteste quand ça fait ça. Je déteste quand ça fait ça. Mais je peux peut-être aider. Avec un pistolet à colle chaude, tu peux utiliser de la colle pailletée si tu veux. Fais d'abord un rectangle, puis ajoute des petits zigzags comme ça. Quand la colle est sèche, pose le savon dessus. De rien! Wow, Vicky! Merci! Maintenant, tu peux chanter à tue-tête. Mais évite peut-être de danser. Et voilà. Il est derrière la porte? Merci, mon Dieu. Ce film est dingue! J'ai totalement oublié le rendez-vous. Je dois me préparer. Ah! Pourquoi est-ce que je porte toujours ça? Ma priorité absolue est ma coiffure. Bon, je ne vais pas faire de couleur. Je vais juste s'écher en même temps que je réponds à son message. Il faut que j'ai bonne haleine. Bon! Euh, allô? Oh! Tellement de cheveux! Tu penses que je peux utiliser cette boîte de Pringles? Au lieu de la jeter, transforme-la en quelque chose de nouveau. Mais d'abord, tu devras la couper en deux. Entoure-la de papier coloré. On a choisi orange. Désormais, colle deux ventouses dessus. Ça marche du tonnerre avec de la colle chaude. Une fois que c'est sec, tu as terminé. Tu vas être ma sauveuse, Madame la boîte. Prépare-toi pour une technique beauté sans les mains. Dommage que je n'y ai pas pensé plus tôt. Ah! Plus de cheveux dans ma bouche. Je ressemble un peu à une malka, comme ça. Mes cheveux sont superbes, non? Oh, je ferai mieux de me dépêcher. Ah! Quelle bonne nuit de repos! Il est temps de me brosser les dents parce que la laine du matin, ça pique. Non! J'ai fait tomber le bouchon de dentifrice. Oh! Où est-il passé? Il est trop tôt pour ça. Je n'ai plus qu'à me mettre par terre juste pour trouver ce truc. Mais où est-il passé? Je vais tendre la main et y aller à tâtons. Je l'ai! Hein? Un rouge à lèvres? Dégueux! Des maracas? Mais d'où viennent-elles? Un batteur électrique? Je ne veux même pas savoir ce qu'il faisait là-dessus. Bon, pas de bouchon. Maintenant, mes mains sont toutes sales. Vive la crasse et la poussière. Je n'ai plus qu'à les laver. Je vais utiliser ce savon. Hé! Une seconde! Je crois que j'ai une idée. Je vais avoir besoin de mon tube de dentifrice ainsi que d'une lame de cutter pour couper ce tube. Je vais retirer le haut du tube et le jeter parce que je n'en ai plus besoin. Et à la place, je vais utiliser la pompe de savon liquide. Elle se glisse parfaitement dedans. Maintenant, mon tube de dentifrice a sa propre pompe. Et comme ça, je n'aurai plus à m'inquiéter de perdre le bouchon. Il fait aussi une huile de dentifrice parfaitement régulière. Wow! Ça s'avère même super pratique. Ma fabuleuse chevelure n'a pas besoin d'être lavée aujourd'hui. Hé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes cheveux vont être trempés avec ça. On dirait bien que je vais quand même devoir les laver. Oh! Pourtant, ils sont si beaux! Je dois bien avoir une autre charlotte quelque part. Est-ce que ça pourrait marcher? Le plastique est bien résistant à l'eau, non? Peut-être si je m'en sers juste pour me couvrir les cheveux. Quelques nœuds magiques et pouf! Je viens de me fabriquer une charlotte de douche. Testons-la. Ok, pour le moment, tout va bien. Très pratique. Victoire! Mes cheveux sont toujours secs et sublimes. de la vie. Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501